ravi de vous retrouver pour une nouvelle minute quintet ce dimanche 12 juin 2022 direction l'hippodrome de longchamps comme de temps en temps en ce moment avec des belles réunions celle là est un peu moins huppé maintenant une faire une réunion quand même qui est assez intéressante avec un quintet plus qui se diputera dans la quatrième course le prix de la place vendome comme souvent un handicap qui nous attend avec 2000 mètres à parcourir sur la grande piste voilà des chevaux âgés de 4 ans et plus comme souvent 16 concurrents au départ de ce handicap doté de 50 000 euros on va rentrer dans le vif du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête le numéro 12 the charmer alors lui il reste sur trois deuxièmes places comme vous le voyez la dernière en date c'était vraiment bien c'était sur l'hippodrome de saint cloud dans un quintet disputé sur 2100 mètres c'était il y a presque un mois il a repris un peu de fraîcheur depuis cette tentative il avait un bon numéro dans les stales de départ était associé déjà à stéphane pasquier ce sera exactement les mêmes conditions il a le numéro 4 dans les stales de départ monsieur quintet qui est en selle sur ce pensionnaire de michael delzangle voilà la dernière fois il était battu par en or cette fois il n'y aura pas ce poulain de quatre ans sur sa route voilà comme vous le voyez trois deuxièmes places il est proche d'un succès à ce niveau là il est compétitif visiblement l'état du terrain lui importe peu comme l'a dit son entraîneur vraiment avant le coup c'est un soleil ça veut dire pour gagner faudra que ça se passe bien mais je ne vois pas sortir des trois premiers moi je l'ai retenu en tête si ça se passe vraiment bien il devrait trouver son jour à ce niveau là ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 à sagano il a rassuré un par deux fois vous le voyez il avait gagné pour centrer puis derrière il était revenu dans les handicaps il avait terminé que sixième alors qu'il était très en vue derrière il a vraiment rassuré en prenant une quatrième place puis une troisième place à ce niveau là la dernière fois c'était très très bien sur l'hippodrome de l'enchant c'était un parcours un peu différent mais quasiment similaire au niveau de la distance donc voilà il terminé troisième prouvant à cette occasion qu'il était vraiment compétitif là il a tiré aussi un bon numéro dans les stalles de départ ça va lui permet d'être monté un peu plus près la dernière fois il était loin il a bien fini là avec ce numéro 3 je pense qu'il va pouvoir être monté plus proche de la tête et voilà s'il peut placer sa pointe de vitesse au moment au moment opportun pour finir je pense qu'il devait il devrait vraiment lutter pour les premières places et pourquoi pas même s'imposer en cas je l'aime beaucoup ce numéro trois sagano ce sera le deuxième de ma sélection ensuite en troisième position le numéro 10 ronaldo lui vient de vraiment rassurer son entourage il a fourni une superbe fin de course pour prendre une bonne troisième place c'était ici le 2 juin s'est rapproché 1 il a couru il y a dix jours maintenant le cheval a l'air d'avoir bien récupéré ce sera pas stéphane pasquier puisqu'il est pris sur the timer maintenant il y aura gérald mosset il a le numéro 2 dans les stalles de départ voilà le terrain devrait être assez correct c'est vrai qu'il a annoncé il était annoncé assez souple il va pas pleuvoir je pense que la piste va un peu s'assécher donc vraiment ça devrait lui convenir avec le numéro 2 dans les stalles de départ il devrait confirmer je le vois vraiment confirmer sa récente bonne sortie est vraiment lutter pour une belle place c'est vraiment un cheval qui a les moyens encore de rivaliser à ce niveau là même s'il court un peu rapproché ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 13 théorème il vient de prendre une bonne cinquième place c'était dans un quintet disputé sur l'hippodrome de lyon voilà c'est ici le 5 mai dernier un peu plus d'un mois il a repris un peu de fraîcheur vous le voyez seulement 5e alors qu'il était à 5 euros 90 légèrement décevant du coup son entraîneur la muni de hier australienne cette fois ci il a numéro 15 dans les stalles de départ c'est la seule chose qui m'ennuie ce numéro 13 avec son numéro 15 dans les stalles de départ va vraiment falloir que ça se passe bien c'est un cheval qui est compétitif sans avoir dommage sans avoir de marge à cette valeur là et c'est vrai qu'avec ce numéro 15 ça complique un peu sa tâche c'est pour ça que j'ai retenu seulement 4e j'aurais retenu certainement un peu plus haut avec un meilleur numéro de corde maintenant comme je l'ai dit il a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau et j'en attends vraiment une bonne sortie ensuite en cinquième position le numéro 2 ou king il a deux courses dans les jambes la rentrée était bonne la dernière fois c'était pas si mal que ça il n'a pu faire mieux que 10e c'était il ya peu moins d'un mois il ya trois semaines sur l'hippodrome de longchamp maintenant il retrouve une distance sur laquelle il a déjà bien fait ce sera christophe soubillon qui sera en selle voilà son entraîneur est assez confiant il a le numéro 14 dans les stalles de départ la liste est à 22 m avec ce numéro 14 c'est pas très favorable maintenant je compte sur christophe soubillon pour lui donner un bon parcours et voilà cette valeur là il est vraiment redescendu à une valeur très avantageuse pour lui donc je pense que c'est vraiment le jour pour lui de remettre les pendules à l'heure et de refaire parler de lui ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 9 sans turin lui vient de terminer sixième derrière the chermers vous le voyez c'était un handicap disputé à cinq loups vraiment il fournissait un bel effort final pour son pour ses premiers pas dans les gros handicaps il m'a vraiment beaucoup séduit c'est vraiment un outsider séduisant ce centurin il a le numéro 13 dans les salles de départ pareil j'aurais retenu peut-être un petit peu plus près s'il n'avait pas eu ce numéro un peu défavorable mais sa tentative la dernière fois dans ce quintet était vraiment bonne et une nouvelle fois c'est michael forest qui sera en selle il me plaît beaucoup je vous cache pas que c'est un moment intéressant et qui peut vraiment brouiller les cartes donc voilà je l'ai retenu en septième position ce numéro 9 sans turin en sixième position pardon ce numéro 9 sans turin en septième position j'ai retenu le numéro 4 ave dancer lui a terminé huitième la dernière fois d'une course référence où sagano terminé troisième c'était pas si mal hein il était huitième il a plus trop de marge vous le voyez avant c'était deux quatrièmes trois quatrièmes place il est compétitif il faut s'en savoir de marche il est meilleur peut-être en terrain souple maintenant la piste risque de s'assécher bon michael barzalana qui est en selle ça va certainement jouer en sa faveur il a le numéro 5 dans les salles de départ pas trop de marge maintenant pour une petite place je pense qu'il est tout à fait compétitif et enfin en huitième position j'ai retenu l'as kochenko alors kochenko lui aussi a terminé dixième dans la course référence du mois dernier où sagano était troisième voilà lui aussi est peut-être meilleur en bon terrain le terrain devrait être assez bon à mon avis même s'il sera légèrement légèrement souple voilà c'est un concurrent qui a fait ses preuves à ce niveau là eddie ardouin qui le connaît bien numéro 6 dans les stales de départ voilà c'est le top weight faut que ça se passe bien je vous le dis faut que ça se passe bien mais il a tout à fait les cartes en main et capable de prendre une cinquième place si ça se passe vraiment bien donc voilà ce sera mon huitième cheval et en cas deux noms partant j'ai retenu le numéro 11 villaro alors lui il est vraiment pris une valeur très basse 1 l'année dernière il gagnait quintet ou alors il il se plaçait en 41 il est pris en 36 il est vraiment descendu très très bas le seul problème c'est ce numéro 16 dans les stales de départ c'est pour ça que c'est mon regret vraiment c'est un concurrent qui tarde à faire parler lui il a couru quatre fois cette année il a souvent été chuchoter un il était souvent une cote de 10 12 contre 1 comme ça 15 contre 1 maintenant christian demureux le connaît je pense qu'à cette valeur il est tout à fait compétitif maintenant avec ce numéro 16 faut vraiment que ça se passe bien moi ce serait un regret mais s'il venait à intégrer la bonne combinaison du quintet je ne serais vraiment pas surpris on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 12 devant le 3 le 10 le 13 le 2 le 9 le 4 et l'as et en cas de non partant le numéro 11 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce dimanche 12 juin sur l'hippodrome de longchamp réunion à course 4 prévu vers 15h15 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager comme je vous le dis assez régulièrement cocher également la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement au prono vip sur le site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet ce sera le lundi 13 juin sur les forums de camp avec les trotteurs pour débuter la semaine d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous une bonne fin de week-end et à demain bye bye